Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Notre série de carême sur les œuvres de miséricorde se poursuit. Aujourd'hui avec le père Jean-Philippe Chauveau, plus connu sous le nom de Padré. Bonjour père. Bonjour. Alors vous êtes religieux de la communauté Saint-Jean, vous connaissez aussi comme le fondateur de Saint-Jean-Espérance, qui est une association pour les toxicomanes. Vous avez aussi fondé l'association Magdalena en 98, qui s'occupe des personnes prostituées, entre autres. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre paru en 2012, Que celui qui n'a jamais péché. Alors vous allez nous parler de tout cela, mais auparavant, comme le veut la tradition de cette émission, je vous invite à lire un extrait du texte que vous avez choisi. Alors j'ai choisi dans Saint-Jean, au chapitre 8, justement, sur cette rencontre avec Jésus. « Les scribes et les pharisiens amenaient alors une femme qu'on avait surpris en adultère, et il la plaçait au milieu du groupe. Maître, lui dirent-ils, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu ? » Il parlait ainsi dans l'intention de lui tendre un piège pour avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. Comme il continue à lui poser des questions, Jésus se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. » Et s'inclignant à nouveau, il se remit à tracer des traits sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés. Et Jésus resta seul. Comme la femme était toujours là, au milieu du cercle, Jésus se redressa et lui dit « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ? » Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Donc j'aime beaucoup ce récit, c'est sûr, parce que c'est la rencontre de Jésus avec la misère de cette femme qui est mise en public, humiliée par tout le monde parce que, soi-disant, elle est en adultère, on n'en sait rien, c'est eux, ils ont aimé peut-être profiter aussi. Et c'est vraiment ce regard de Jésus sur cette femme qui la voit, elle, non pas dans sa situation, mais en tant que sa petite créature. Est-ce que ce n'est pas ça la miséricorde ? Ne pas voir l'autre dans certains actes qu'il a pu poser qui sont moches, quoi. Mais dans sa personne, dans ce qu'elle est profondément. – Et alors, de temps en temps, vous vous demandez ce que vous auriez fait, vous, à cette époque, à côté de Jésus ? – Ah ben si, je n'avais pas été chrétien, peut-être que je me serais rattrapé sur la loi. C'est interdit, tu n'as pas le droit. Ce qui se passe souvent. La loi l'interdit, je pense la loi divine, donc tu ne dois pas le faire. Alors que Jésus, là, nous donne un nouveau regard, il aime cette femme déjà. Il la connaît. – Alors c'est un texte excellent pour lancer la partie sur l'association Magdalena. Donc dites-nous un petit peu ce que c'est. – Alors Magdalena, quand je suis arrivé à Paris, avant j'étais en Afrique, avant j'étais à Saint-Jean-Espérance, et j'ai découvert cette paroisse qui est une belle paroisse, dynamique, il se passe beaucoup de choses, mais je me suis rendu compte que c'était un quartier favorisé, qu'il y a aussi des pauvres qui venaient. – Donc à Boulogne ? – Et qu'on ne faisait pas attention à eux. Donc il y a eu la fondation des Repas du Coeur, qui aujourd'hui accueille chaque semaine pour un repas d'abord convivial et un bon repas, les pauvres y ont le droit aussi, assis. Et puis je suis allé faire un peu de sport dans le bois de Boulogne, et là j'ai découvert qu'il y avait des gens qui travaillaient, entre guillemets, dans le bois de Boulogne. Moi c'est marqué par mon histoire personnelle, par ma conversion personnelle. j'ai pas pu m'empêcher de dire, il faut aller à leur rencontre. La Providence a fait que j'ai rencontré des gens, et je suis, c'est le côté humoristique, je suis d'abord allé à pied, il n'était pas question que je me mette en civil, je suis religieux, je garde mon habit. Alors j'ai eu du succès, auprès des clients surtout. – On vous a pris pour un investi au départ ? – Soit ils se moquaient de moi, soit ils me proposaient des prix. – On a su tout de suite que oui, d'accord. – Donc ça c'est le côté humour, c'est normal. Puis c'était le métier qui rentrait. Et puis là, aujourd'hui, il y a beaucoup de bénévoles, près de 200 bénévoles, à Magdalena, à Boulogne. Et il y a une tournée dans le bois de Boulogne avec un camping-car, en lien avec l'association Au Captif, La Libération, j'y tiens beaucoup parce que j'avais vraiment tricé un lien d'amitié avec le père Giros. Et tous les soirs, il y a des bénévoles qui tournent de 22h, 22h, 22h30, ça dépend de leur disponibilité, jusqu'à 1h du matin. – Donc c'est distribution de café et d'autres choses et à la fin… – C'est surtout un accueil. – Un temps de prière ? – Oui, un temps de prière à la fin. C'est elles qui nous l'ont demandé parce qu'elles ont su que nous, on priait entre nous, bénévoles, avant de partir et à la fin de la tournée. Elles ont dit, mais pourquoi vous ne priez pas avec nous ? Et j'avoue que c'est un très beau moment qui, moi-même, me marque beaucoup. Ce n'est pas très long, c'est 2-3 minutes. On dit à notre père un « Je vous salue Marie ». On leur chante le « Je vous salue Marie », les bénévoles. Et quand je suis là, je les bénis. – Pourquoi être allé à la rencontre de ces personnes-là, plus que, je ne sais pas moi, les SDF qui étaient autour de la paroisse ? – Parce que je suis d'un milieu ouvrier, très simple, pauvre, et que, souvent, la prostitution a été dénigrée et que, par ma conversion, j'ai acquis un nouveau regard sur les gens qui, entre autres, qui se prostituent, il n'y a pas que cela, il y a eu des toxicos. J'ai découvert beaucoup de toxicos qui se prostituaient à cause de leur dépendance. Donc, dans mon cœur, il y avait vraiment cette sollicitude, cette compassion, dans le grand sens du terme. Elles sont créatures de Dieu et elles sont aussi aimables que moi par rapport à Dieu. C'est pour ça que la devise de Magdalena, c'est un logo avec le visage de Marie-Madeleine, et autour, on a marqué le mot de Bernadette qui dit « Elle m'a regardée comme une personne ». Ça, ça l'a beaucoup marqué parce que les personnes qui vivent de la prostitution sont souvent regardées avec mépris, avec peur, avec même, quelquefois, agressivité. Et elles savent, et ça, ça les marque beaucoup, elles nous le rappellent de temps en temps, elles savent qu'on ne les juge pas, qu'on est leurs amis, quoi. On vient passer un moment d'amitié avec elles. – Comment vous avez réussi à faire cette conversion ? Alors, peut-être vous aussi, cette conversion du regard ? – Je suis moi-même un pauvre pêcheur, quoi. Et j'en ai très vite eu conscience. C'est vrai qu'il y a eu une étape dans ma vie où j'ai été brutalisé, battu, violé, violé à 12 ans, quelque chose que j'avais enfoui complètement. C'est un médecin qui m'a dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé, enfin, pour aller vite ? Et je lui ai dit, rien, rien, dans mon cœur, c'était, ça ne vous regarde pas, quoi. Et puis là, j'ai fini par cracher le morceau, puis il m'a dit, mais, je lui ai dit, mais j'ai pardonné, parce que je suis prêtre. J'étais prêtre déjà. Et il m'a dit, oui, c'est bien, vous avez pardonné, mais votre corps n'a pas oublié. Et ça, ça a été la clé qui m'a aidé à pardonner vraiment en profondeur. Et c'est vrai qu'on n'oublie pas, on est marqué par ça. Il y a quelque chose dans ma... – C'est quoi exactement la différence ? – Entre le pardon et l'oubli ? – Pour vous ? – Le pardon, c'est vraiment, c'est dans la prière. C'est le Notre-Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et là, il y a vraiment, souvent, je m'arrête pour dire, oui, je pardonne à ce monsieur, je pardonne à la violence de mon père, la violence de ma mère, la violence de ma grand-mère. Et c'est vraiment, à chaque fois, on recommence à pardonner. Il n'y a pas d'acquis de ce côté-là, il faut tout le temps recommencer. Et c'est beau parce que ça nous montre combien on est fragile et combien tout le monde est fragile. Et spécialement les gens qui ont été blessés, violés, battus. La plupart des gens qui vivent de la prostitution ont vécu certaines violences par rapport à leur corps. Comme je dis souvent, la sexualité, je n'ai jamais vu. Je ne connais pas. Je connais telle personne, telle personne. Et ça, on oublie souvent. On met une séparation entre ce que… Et c'est souvent le drame de ces personnes, c'est qu'il y a d'un côté leur vie sexuelle prostituée, puis leur vie. Et nous, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de leur dire, mais tu es ce que tu es, et je t'aime. – Et alors, la distinction, donc, pardon et oubli, l'oubli… C'est ce que je dis souvent, ce que disait notre fondateur, le père Marie-Dominique Philippe, qui était un philosophe, il dit, l'oubli est psychologique, alors que le pardon est divin. Et il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Mais on peut recommencer à chaque fois à pardonner. Et souvent, ça se fait dans les larmes. Je dis souvent, mon livre, je l'ai écrit dans les larmes. Mais ça a été bénéfique pour moi. C'était important que ça puisse sortir, pas simplement sortir, parce que c'est toujours là, mais en prendre conscience. et l'assumer humainement et divinement. Seigneur, je suis fragile. Merci de cette fragilité que je veux apprendre à porter. Et que cette fragilité, elle me permette aussi d'être rempli d'amour pour mes frères et mes sœurs. – Là, dans le cas présent avec Magdalena, cette expérience douloureuse vous a permis d'avoir un niveau de dialogue plus simple ? – Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis vraiment d'amour. Tu vois, j'aime bien la phrase de Saint Jean, l'épite de Saint Jean, où il dit, comment l'amour de Dieu pourrait-il être en nous si, voyant la misère de mes frères, j'ai oublié l'expression juste, j'aime pas mes frères, quoi, c'est pas possible. L'amour de Dieu peut pas être en moi. Je peux pas ou ne pas ouvrir mes entrailles. Et je crois, c'est pas nécessaire qu'on ait connu des galères, qu'on ait été violés, battus, mais c'est nécessaire que notre lien avec Dieu soit quelque chose de tellement profond qu'il prend nos entrailles. et il ouvre, c'est tout ce que nous essaye de nous faire vivre le pape pendant cette année de la miséricorde. La miséricorde, c'est quelque chose qui rend nos entrailles vulnérables. Je suis attentif et réceptif à la misère de l'autre et je l'accueille. J'essaye pas de lui dire qu'est-ce que je peux faire pour toi. Ce que je peux faire pour lui, c'est de m'asseoir à côté de toi. Est-ce que tu acceptes qu'on ait un lien d'amitié tous les deux ? – Alors vous parlez beaucoup de l'écoute. – Oui, c'est tellement important ça. Parce qu'on est français, on est cartésien, on a les choses dans les casiers et on aime bien faire quelque chose pour l'autre. Moi je dis toujours avec humour, excuse-moi, s'il n'y avait pas les pauvres, vous feriez quoi ? Donc il ne faut pas oublier de remercier les pauvres de leur pauvreté qui ouvre votre cœur. Mais n'oubliez pas que le pauvre c'est quelqu'un et qu'il a son itinéraire, il a ses colères, il a ses révoltes, mais profondément qu'est-ce qui lui manque. D'être aimé pour ce qu'il est. Pas d'être aimé pour ce que je vais pouvoir faire pour toi. Accueille-moi dans ce que je suis. – Comment on fait pour avoir un regard qui soit quand on est bénévole notamment, ou comme vous, qui ne soit pas, j'ai envie de dire, on est des êtres de chair et de sang, mais qu'il n'y ait pas la concupiscence ou une curiosité déplacée ? – Elle l'est forcément. – Vous n'êtes pas fait en bois non plus ? – Ben non, ben non, ben non. Moi je disais souvent au début, quand je rentrais du bois, oui j'avais des réactions d'hommes quoi. pour ne pas entrer dans les détails. Et j'ai mis du temps à l'accueillir, je crois que c'est ça aussi, on a un faux regard sur notre propre sexualité, spécialement les hommes. Je pense que quand on parle de la prostitution, on parle souvent des femmes, moi c'est travesti et transsexuel, mais on ne parle pas des hommes. Et du coup, on ne nous aide pas à assumer notre sexualité. Et il faut l'assumer, ça fait partie de ce que je suis. Donc il faut l'assumer dans la paix, dans la prière. Ça je dis aux bénévoles, petit à petit, il faut que vous ayez un désir d'intimité avec Jésus. Prenez du temps. J'aimais bien, il y a un prêtre quand j'étais jeune qui me disait, je le raconte dans mon livre, qui dit, va te faire bronzer devant le Saint-Sacre. On est des êtres contemplatifs. Et bien les prostituées aussi. Il faut voir quand on les emmène à Lourdes, quand on prie dans le camping-car, la dernière fois que j'ai tourné, c'était il y a 15 jours déjà, on a eu un moment de prière, j'ai laissé un temps de silence, jusqu'à temps qu'elle bouge. Ah mais c'était impressionnant, j'aurais aimé les prendre en photo, mais ça se respecte ces moments-là. Mais c'était, on voyait, c'était un cœur à cœur. Alors que ça soit avec les toxicomanes ou les prisonniers, quand vous étiez au prison, aujourd'hui avec les prostituées, de temps en temps, vous avez quand même envie de remonter vos petits bras pour essayer de démêler des choses, faire que ça progresse et que ça ne progresse pas. Comment vous vivez cette frustration, déception ? Depuis plusieurs années, je pense que pour les aider, celles qui veulent s'en sortir, on ne peut pas les obliger, il faut simplement leur donner envie. Donc là, on va ouvrir bientôt une maison qui s'appellera la maison de Magdalena. La maison Magdalena, dans le 77. Pardon, oui. Vous êtes à Orléans aujourd'hui ? Oui, je suis assigné à Orléans, mais c'est parce que ça me permet aussi de rayonner sur les différents lieux où il y a Magdalena. Et en fait, c'est l'entente, il faut entendre leurs cris, il faut entendre, est-ce que tu m'aimes ? Et ça, je crois, c'est capital. Ce n'est pas, est-ce que tu peux m'aider ? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi ? C'est, est-ce que tu m'aimes ? J'aime beaucoup ce que dit Jean Vanier. Si personne m'aime, c'est que je ne suis pas aimable. Oui, tu es aimable. Mais ça, il faut l'entendre, il faut du temps derrière les combats de ma sexualité. Est-ce que je vais me faire opérer ? Est-ce que je ne vais pas me faire opérer ? Est-ce que, malgré mes colères, tu m'accueilles quand même ? Mais derrière le cri, c'est je n'ai pas de lieu où je peux m'asseoir, où je peux me poser avec ce que je suis et éventuellement sortir de la prostitution qui m'abîme, qui me détruit. Et c'est ça, le cri qu'il faut entendre. Le cri de l'enfant de Dieu. L'enfant qui est aimé par Dieu. Mais qu'on a mis dans une voie qui fait que je ne peux plus. Alors, on voit sur ce parcours, là, vous avez la petite soixantaine, on voit un foisonnement, j'ai envie de dire, d'œuvres. Pourquoi ? Parce que mon cœur a été touché. Pourquoi j'ai choisi la communauté Saint-Jean ? J'aurais pu devenir prêtre diocésain. Non, je voulais... Il y a deux choses qui ont été importantes pour moi. La Vierge Marie. Je sentais dans mon cœur que c'était important. J'aimais la Vierge Marie, non pas du côté de la dévotion. J'ai été converti spécialement par le Père Marido. Il m'a fait entrer dans la métaphysique. Incroyable, moi qui n'ai jamais fait d'études. J'ai arrêté à 14 ans, j'étais un délinquant. Et qui, par la métaphysique, nous a fait découvrir la Vierge Marie. L'Immaculée Conception. Et puis, la prière contemplative. Et ça, pour moi, c'est les trois piliers. Bien sûr, il y a l'Eucharistie, il y a le mystère de l'Église, la famille. Mais ça, ça a laissé dans mon cœur une certaine vulnérabilité, une certaine fragilité par rapport au péché de mes frères qui ne doit pas les éloigner de Dieu. Et c'est que souvent, là où on s'est planté, c'est qu'on a eu un regard moral. Alors, du côté moral, c'est pas bien. Au lieu d'avoir un regard d'amour, et je vais te donner envie. Et c'est cette envie qui va se créer dans ton cœur en te mettant en relation avec Jésus, avec Marie, qui va t'aider à sortir du gouffre dans lequel t'es tombé. Comment le Seigneur, justement, a réussi à transformer ce regard ? J'imagine que c'est pas en une fois. Comment ça se passe ? Non, au début, j'avais peur, comme tout le monde. Qui n'a pas peur d'aller à la rencontre des gens qui vivent une situation de prostitution ? Parce qu'on a des images toutes faites, ce que j'appelle les a priori. Et qui sont fausses. Parce que quand on y va, nous, elles me connaissent, moi, depuis 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on tourne dans le bois, qu'on a les endroits précis où on va, qu'on les emmène à Lourdes tous les ans. Et donc, elles nous connaissent. Et donc, un bénévole qui arrive, la plupart, quand on termine la tournée, ils disent, mais c'était vraiment super, quoi, j'ai fait des belles rencontres. C'est pas forcément des grandes conversations. C'est, je dis souvent au bénévole, laisse-toi accueillir. Sois pas, toi, dans une démarche, comment tu t'appelles, d'où tu viennes. Non, pose pas trop de questions. Serre le café, le thé, les petits gâteaux, et laisse-toi accueillir. Et c'est très beau. Et c'est comme dans la prière, laisse-toi accueillir par Dieu, quoi. Accepte que ton cœur soit fragile et en même temps un mendiant de l'amour de Dieu. Et Dieu dépose cet amour dans ton cœur pour pouvoir le donner. – Comment vous-même, vous avez changé spirituellement depuis toutes ces années ? Comment vous voyez le changement ? – Je vois le changement dans une fragilité plus grande, pas psychologique. Le péché nous atteint. Plus on grandit dans l'amour de Dieu, plus on donne du temps dans l'oraison, plus on s'approche de Marie, plus elle veut nous faire… Je ne peux pas ne pas penser à Saint-Dominique qui priait la nuit, dans la journée, il évangélisait. Mais Seigneur, mais qui va les sauver ? Et c'est ça, la grande fragilité. C'est, mais Seigneur, mais qui va les sauver ? Ben toi. C'était hier, hein. J'ai une lèvre, le charbon de feu, c'est… Et qui vais-je envoyer ? Ben toi. Moi, Seigneur, je suis là. Mais il y a dix ans, j'aurais été incapable de me dire ça. J'avais peur encore. Je ne veux pas me griller, moi. Je ne veux pas être grillé, quoi. Ben si, il faut accepter d'avoir cette vulnérabilité de Jésus en croix. Qu'est-ce que vous appelez grillé, là ? Griller, ça veut dire je renonce. Ça, c'est le grand défi, quoi. Je n'ai pas de volonté propre. Ma volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sans pour autant le dire en automates. Bien sûr, la volonté de Dieu et la mienne finissent par faire un. Mais on a toujours peur, on n'est pas à la hauteur, je n'en suis pas digne. Moi, chez moi, c'est plutôt que j'en suis pas digne, parce que toute mon enfance, on m'a dit, t'es nul, tu ne feras jamais rien, t'es qu'un con. Ça n'a pas changé, ça ? Non. Ça, j'essaye, mais je n'y arrive pas. J'essaye de l'accueillir, beaucoup plus. C'est peut-être votre fameuse épine polinienne ? Oui, peut-être, sans doute, même. Parce que tous mes amis, mes amis proches qui s'occupent de Magdalena ou de la maison de Magdalena, me disent, mais non, mais Padré, il ne dit pas ça. Je dis, mais je ne peux rien, je ne peux pas le changer, ça. Mais c'est ça aussi qui me fait que je reste vulnérable, je reste fragile. Je suis atteint, moi aussi, par le péché de mes frères. Je ne le dis pas comme ça, mais c'est quelque chose qui se vit. On a une sensibilité et une vulnérabilité qui s'affinent et qui nous permet de pleurer. Oui, peut-être, on pleure. Ça m'arrive de pleurer, parce que le mal m'atteint. Mais je ne dis plus non. Le fait de... Vous n'avez pas l'impression d'être complètement encore donné et abandonné à la volonté divine ? Vous savez ce qui coince ? La peur. Oui, mais vous savez... La peur de tout donner, puis de ne pas... Moi, j'ai mes petits trucs à moi qui sont mes moments de détente, qui sont les trucs où je me récupère. Et tout donner... Oui, Seigneur, je te donne tout. Comme disait un vieil hermit, chez qui je t'allais passer un moment, il m'a dit, mais on donne tout au Seigneur. Puis on reprend tout petit à petit. Alors, il faut recommencer tout le temps. Tous les jours, il faut dire oui. Et ça, ce... Il y a une chose qui m'a beaucoup aidé. J'ai vécu un moment assez difficile où je pleurais. Et en fait, j'ai entendu ce tweet du pape qui disait, quand la croix est lourde à porter, il faut demander à Marie de nous apprendre à dire oui. Alors, tous les jours, je demande à Marie de m'apprendre à dire oui. Et j'ai mes travers, j'ai mon sale carrière... Enfin, on me dit toujours que j'ai un caractère fort. Bon, ben voilà, c'est ce que je suis. Et j'essaie que ce soit à travers ce que je suis, que ce soit rempli de l'amour de Jésus. L'amour de Marie. Elle a une telle tendresse pour l'humanité d'aujourd'hui. Elle a une telle tendresse. Elle ne condamne pas, elle ne juge pas. On est ses enfants, quoi. Chacun d'entre nous, et spécialement les plus pauvres. Et les années passant, les personnes et les situations pouvant quand même se ressembler un petit peu, peut-il y avoir une lassitude ? Je crois que la lassitude vient quand on s'attache à son propre projet et que ça ne marche pas comme nous, on l'avait prévu. Donc ça, il y a... Donc il y en a de temps en temps ? Oui, bien sûr qu'il y en a de temps en temps. Par exemple, la maison de Magdalena, ma communauté m'a demandé d'y aller que 4 jours par semaine. Ouah, c'est dur ça. Moi, je rêvais de m'installer sur place, d'être le père, de pouvoir avoir... Là, il y a une belle petite chapelle. Bon, j'ai mis du temps à apprendre à dire oui, avec mon cœur. Je dis oui avec ma tête, mais il faut que ça... Je crois que c'est à travers des choses comme ça que Dieu nous fait grandir, laisser la place. Et on parle aujourd'hui beaucoup de la coopération avec les laïcs. Le bon Dieu m'a fait le cadeau d'avoir des laïcs qui sont merveilleux, qui sont comme moi, qui ont leurs défauts, qu'on leur joie, et on apprend à coopérer ensemble et à dire oui à Dieu. Ce n'est pas notre projet, c'est le projet de Dieu. Alors, on dit souvent que le Christ, il est dans le pauvre, dans le malade. Là, j'imagine que pour vous, il est dans ces personnes prostituées que vous croisez. Qu'est-ce qu'il a comme visage, le Christ ? Il a le visage de celui qui me dit est-ce que tu veux bien ouvrir ton cœur pour m'accueillir tel que je suis ? Et qu'à travers l'accueil de cet amour, toi aussi, tu vas t'appauvrir. C'est la richesse de la béatitude des pauvres. Bienheureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Et c'est quoi le royaume des cieux ? Puisque Jésus nous dit dans l'évangile que le royaume des cieux est présent au milieu de vous. Donc, il faut qu'on vive cette béatitude des pauvres à travers des situations qui nous appauvrissent pour que notre cœur… Il n'y a plus de limites, quoi. Il n'y a plus de limites. – C'est pas simple. – Ça prend du temps, ça prend… Et c'est pour ça que c'est important d'être des groupes. On en parlait il n'y a pas longtemps avec les membres de l'association Magdalena. On disait mais c'est quand même fou. Le cadeau que nous fait la Sainte Vierge, c'est qu'entre nous, on est unis. On est tellement diverses. Il y a une grande diversité dans les membres de Magdalena. Mais il y a une unité. Et je crois que l'unité, elle est faite autour des pauvres. Parce que les pauvres nous apprennent à découvrir Jésus dans sa pauvreté. Et finalement, à enlever de notre cœur la peur. C'est terrible la peur. – En un mot, qu'est-ce que vous avez voulu dire dans votre livre ? – N'ai pas peur. Dieu t'aime. Malgré… C'est terrible aujourd'hui, beaucoup de gens se renferment sur leur… J'ai péché. J'ai commis, je me suis drogué, je me suis prostitué. J'ai vécu des aventures avec des nanas, avec des mecs. Donc Dieu ne peut pas m'aimer, ce n'est pas possible puisque les chrétiens ne m'aiment pas. Et je veux dire, à travers ça, eh bien non, Jésus… Quelles que soient les galères que tu as pu connaître, Jésus t'aime, Marie t'aime et le Père t'aime. – Alors on arrive à la fin de l'émission. Je vais vous poser trois questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer, Padré ? » « Va à la rue du Bac, va à Lourdes, va à la rencontre de Marie, va à la rencontre de la petite Thérèse, lis l'histoire d'une arme, prie la Sainte Vierge qu'elle t'envoie sur ta route des chrétiens qui sauront t'accueillir. » – La petite Thérèse qui vous avait donné un petit coup de pouce pour votre vocation sacerdotale ? – Parce que je n'y croyais pas du tout. Je ne peux pas devenir prêtre, je ne suis pas digne d'être prêtre. Pour moi, c'était réservé aux élites. Les élites, c'est ça. Et dans la chambre de la petite Thérèse, et après, ça a été la rencontre du curé d'Ars. Le désir de devenir prêtre, pour pouvoir donner aux autres ce que j'ai donné. La première chose, c'était le sacrement de pénitence. – Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? – Le père Marido. J'ai eu cette chance, le père Marido, le fondateur de notre communauté, malgré des choses qu'on peut critiquer. Ça a été vraiment un père pour moi. Je n'avais pas de père. J'organisais il y a quelques temps des petites conférences, il y a 5-6 ans, à la paroi Sainte-Cécile, sur le père est un repère. Il a vraiment été un repère pour moi. Et ce qui m'a beaucoup aidé, parce qu'aujourd'hui, on cherche un peu l'issue, les gens comme moi qui ont vécu des souffrances liées à leur corps, il ne m'a jamais replié sur moi-même. Il m'a obligé à découvrir, par la recherche philosophique, la recherche de la vérité, qu'il y avait quelque chose de plus grand. C'est cette recherche de la vérité. J'ai découvert que j'étais intelligent. C'est pareil encore. – Aujourd'hui, jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? – C'est beau ça, comme question. Je t'aime. J'en ai besoin. – Merci beaucoup, père, pour ce témoignage. Merci beaucoup pour cet appel à accueillir l'autre, le différent, surtout à l'écouter. – Oui. – Pour en savoir plus sur l'association Magdalena, je vous conseille un site, magdalena92.com. Merci pour tous, pour votre fidélité. Vous pouvez revoir cette émission, évidemment la partager grâce à notre site, www.kto.tv.com. Merci à vous tous, à la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada